bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une peinture et en même temps je vais utiliser pas mal de techniques ce ne sera pas uniquement une peinture avec le fameux liquide de masquage le drawing gomme donc je vais d'abord réaliser ma base le dessin de quelques feuilles juxtaposées et en chevauchement pardon et pour les dessiner je vais utiliser tout simplement des v comme ça ou alors des u avec une base assez pointue vous pouvez tourner la feuille pour avoir quelque chose de plus ergonomique de plus aligné et bien structuré si vous voulez ensuite je vais dessiner la raie centrale de chaque feuille vous voyez bien que les feuilles ne se ressemblent pas les unes des autres elles sont différentes certaines sont plus large plus longue voilà plus fine aussi alors maintenant je vais passer au traçage avec le drawing gomme et pour cela je vais utiliser un pinceau un pinceau bon marché pardon que j'ai acheté à moins de trois euros pour je pense quatre pinceaux je vous avais d'ailleurs tout détaillé dans l'article concernant le drawing gomme le lien est en dessous de cette vidéo dans laquelle dans lequel j'explique un petit peu les avantages et inconvénients de cette gomme de masquage et apparemment cette bouteille je venais juste de l'utiliser pour la première fois et vous voyez que le liquide s'est épaissi un petit peu avec le temps pourtant je ne l'ai jamais utilisé mais comme on a eu un été très chaud apparemment ça a dû jouer un petit peu sur la consistance de ce liquide et donc je lui ai ajouté un petit peu d'eau pour le fluidifier donc je fais ce mélange sur le dos de ma palette et vous allez voir que pendant que je vais manipuler au fur et à mesure ce liquide et bien le traçage va va devenir de plus en plus délicat parce que le liquide de masquage sèche rapidement et s'accroche au poil du pinceau ce qui rend le traçage délicat et donc je ne vais pas avoir de jolis traits fins et et fluides mais je vais avoir quand même des traits un peu pâteux je vais un petit peu contourner ce problème d'une manière positive parce que bon l'essentiel est de voilà de prendre ce qu'il y a et de faire avec et donc vous allez voir que mes traits mais mes dessins ou draw une gomme vont vont être un petit peu farfelu et ça va être un peu du n'importe quoi mais en même temps ce n'est pas plus mal parce que parce que ça va me créer des effets de matière et voilà quand on est un problème en quelque chose de positif c'est voilà il faut s'adapter aux circonstances et malgré le fait que j'ai insisté au fur et à mesure j'ai ajouté un peu d'eau et bien ça n'a pas résolu le problème et donc maintenant je vais passer à l'application de l'aquarelle et je vais utiliser ce gros pinceau je vais prendre les couleurs qui vont un petit peu représenter le fond de ma peinture je vais poser légèrement ici en fait je vais utiliser cette couleur très très pastel je vais poser un peu de jaune que je vais mélanger avec un peu de fer alors de temps en temps j'ajoute un tout petit peu d'orange quelque part avec un peu de jaune ça colle à mon pinceau et certaines parties qui n'ont pas encore séché apparemment j'ai un peu abusé de la gomme j'en ai mis beaucoup bon c'est pas grave on va aller des couleurs chaudes aux couleurs froides et ici j'ajoute un petit peu de bleu donc un peu de jaune légèrement plus foncée je mélange avec le vert et je reprends un petit peu de ici je reprends un peu ce bleu je laisse légèrement pur donc un peu ici un peu ici un peu ici aussi j'accentue certains endroits vous voyez donc je vais progressivement je prends un peu de ce vert je le mélange un peu à ce bleu et je le mets un peu ici vous voyez entre les feuilles comme il y a une superposition de feuilles donc je vais essayer de créer une légère ombre portée avec la couleur mais très très léger je n'ai pas besoin d'accentuer l'effet donc je vais laisser sécher tout ça et puis je vais reprendre par dessus avec du feutre voilà voilà je vais juste ajouter un tout petit peu d'orange ici donc un tout petit peu de jaune je vais accentuer juste certains endroits pour faire un effet de feuilles légèrement fanées pour suggérer quelques feuilles un petit peu sèche faire un petit rappel du vert vers le haut et aussi faire un léger petit rappel du bleu vers le bas voilà il y va il y va il y va C'est parti ! Voilà, je vais laisser sécher et je vais le reprendre dans quelques minutes. Alors, voilà, ça a séché un petit peu. Maintenant, je vais m'amuser à retirer cette matière. Et voilà. Alors, maintenant, je vais prendre ma gomme. Je vais effacer un petit peu le trait du crayon. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que ma feuille ne bouge pas trop. Et pour cela, je vais la fixer un petit peu avec ce masking tape. Alors, j'ai fixé ma feuille pour qu'elle ne bouge pas trop. Et maintenant, je vais prendre... Alors, j'ai mes feutres et colliers ici. Et je vais prendre une couleur. Je vais commencer par celle-ci. Je vais prendre du jaune, du vert, du bleu. Enfin, je vais utiliser certaines couleurs. Pour l'instant, j'ai commencé avec des couleurs très claires. Et je vais tracer quelques lignes. Ça ne servait à rien. Ma masking tape n'a pas tenu la feuille. Je vais accentuer avec ce vert. Et là, on peut faire tous les motifs qu'on veut. J'ai commencé au milieu. J'aurais dû commencer par ici. Ah, ça, ça commence à me faire un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. La feuille a légèrement gondolé parce que forcément, j'ai mis beaucoup d'eau. Voilà. Alors, le cœur de ma feuille. Alors, je vais prendre du jaune et je vais tracer ici un trait. Et on va tracer l'arrêt central avec ce bleu. On va faire des petits traits comme ça, des petites graduations avec un peu d'orange. On va tracer l'arrêt central et on va faire la même chose. Alors, n'oubliez pas, l'idéal, c'est de répéter les couleurs quelque part ici. Je vais tracer des liens comme ça en zigzag. Donc, on va faire des petits traits. Sous-titrage ST' 501 ... 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 je vais travailler quelques détails ici le stabilo 88 et au lieu de faire des lignes horizontales je vais faire des rayures et ici je vais contourner un petit peu la feuille avec des petits points et ici je vais tracer l'arrêt central je vais travailler avec un filtre plus large idem pour ici je vais faire la même chose pour celui ci voilà ici je vais contourner un petit peu les motifs vous voyez bien que j'ai diversifié les outils bon 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 alors une fois terminé vous pouvez ajouter quelques détails avec d'autres feutres comme ceux ci de chez emma ou alors de chez action vous pouvez aussi utiliser des stabilo 88 qu'ils ont une pointe très très fine donc voilà et si vous voulez vous pouvez ajouter des strass des diamants etc ou alors soit vous vous ajoutez du posca blanc ou alors des peintes marqueurs dans certains endroits sans trop exagérer ou alors vous ajoutez du stylo gel c'est comme celui ci moi je vous conseille cette marque si le uni bol signaux et vous allez par exemple ici travailler les les zones qui sont un peu large et vide pour ne pas trop encombrer votre dessin des c'est un coloriage alors le posca pour moi il reste un peu transparent par rapport au peint marker une fois qu'il sèche il devient transparent il n'est pas très opaque en tout cas c'est mon avis vous allez vous allez vous allez voir regarder ceci avec la c'est avec le posca et là c'est avec le peint marker je vais utiliser il faut avoir ou là il faut avoir des muscles pour ouvrir le bouchon de peint marker voilà je vais utiliser le peint marker vous voyez que le blanc est beaucoup plus intense plus contrasté plus opaque et ça je vous avais déjà fait un tuto là dessus vous pouvez aller voir sur ma chaîne donc voilà je vais remplir les zones qui sont qui sont peintes en aquarelle et alors je veux je peux ajouter des contrastes de blanc et si vous voulez aussi du feutre noir rien ne vous empêche d'améliorer votre coloriage votre dessin coloriage ici je vais faire la même chose pour faire ressortir les couleurs pour mieux faire ressortir les couleurs je veux dire une fois je trace des lignes verticales une fois des lignes horizontales alors ici je peux dessiner des cercles et pas rester que dans des lignes ou alors des points donc alors ici je vais tracer quelques points ici gros points voilà et alors ici je vais tracer le contour de ces cercles pour mieux les faire ressortir et ici je vais juste placer quelques points voilà alors ici je vais faire ressortir cette ligne et ici je peux très bien tracer des petits points voilà voilà rien ne vous empêche de repasser par dessus avec du feutre et ici la même chose des lignes ondulées et voilà voilà alors on peut ajouter des strass par exemple des petits diamants un peu partout vous n'êtes pas obligé d'être systématique dans votre collage et ça vous pouvez l'encadrer ça pourrait faire une jolie petite peinture comme ça voilà et qu'est ce qu'il reste d'autre il reste d'autres couleurs j'avais acheté ça chez je pense chez action je crois que c'est un autre même pas alors on va mettre ça ici donc je vais ajouter un peu de cette couleur le seul problème avec la glitter bleue c'est que des fois le bouchon quand il est bouché on appuie dessus très fort et puis après ça déborde donc faites attention de ne pas appuyer très fort sur votre petit tube alors je vais mettre un peu ici voilà je vais en mettre un peu ici aussi donc je vais être resté l nicolien donc je vais commencer à retirer des partic neck puis je vais tout d' React c'est parti j'ai trouvé uneampedine donc là on va sur du fil Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà ce qu'il en est Concernant cette petite peinture Avec différentes techniques Différentes matières Vous voyez que ça devient Quelque chose de très Original Donc vous pouvez ajouter des strass Des petites perles Des paillettes etc J'espère que cette petite réalisation vous a plu Et qu'elle vous a surtout inspiré Et vous a donné envie de vous y mettre Vous aussi pour réaliser de vos propres mains De jolies cartes ou alors De jolies peintures À accrocher quelque part Chez vous ou à offrir Pourquoi pas Si la vidéo vous a plu Mettez-moi un pouce haut Un pouce bleu Et je vous en remercie vivement d'avance Pour tout J'aime Et pour vos commentaires Très chaleureux Et très encourageants N'hésitez pas à partager cette vidéo Pour soutenir ma chaîne Et pour la faire connaître Sur votre page Facebook Si vous en avez Instagram Ou sur un groupe Facebook Abonnez-vous à ma chaîne Si ça n'a pas encore été fait Et surtout n'oubliez pas D'activer la petite cloche Qui se trouve à côté du bouton S'abonner Pour être prévenu De mes prochaines publications Si vous êtes intéressé Par le dessin Ou le coloriage Je vous invite à télécharger Mon kit gratuit Le lien se trouve Juste en dessous De cette vidéo Quant à moi Je vous dis à très bientôt Pour de prochains tutos Merci Sous-titrage ST' 501